alors oui ça a l'air de fonctionner bonjour à tous donc un petit exemple d'une voie d'abord delto pectorale alors le patient est en bit chair bras articulé spider on va faire un voilà le bras est légèrement en abduction rotation externe les points de repère la coracoïde on va se décaler sur la face externe du bras c'est bon pour tout le monde c'est bon chez les anesthésiologistes allez épaule gauche madame sage on y va tu vas m'écarter un tout petit peu avec tes doigts ok tenez audrey hiroko just ok allez on y va donc c'est une indication de prothèse totale anatomique chez une patiente qui est âgée qui a 84 ans et qui a une coiffe intacte qui a une épaule parfaitement centré une eau matrose primitive donc première chose on va donner deux écarteurs à thomas écarteurs à griffes en haut et en dedans écarteur de galpi pour moi une pince à disséquer merci audrey et la première chose on va aller chercher le sillon delto pectoral et on va le chercher en haut et en dedans excuse moi bien en haut et en dedans qu'on voit essayer d'approcher au plus vrai et de plonger un peu dans la voie d'abord alors audrey ciseaux à disséquer donc en haut et en dedans l'espace graisseux de la fossette dite de morenheim on retrouve le grand pectoral le deltoïde et la veine céphalique voilà la veine céphalique qui est là Thomas tu vas enlever cet écarteur on va prendre un écarteur phare à bœuf long pour Thomas qui va récliner en dehors la veine céphalique on va prendre un écarteur de type Beckman dès maintenant on va passer en deux dans de la veine céphalique certaines équipes passent en dehors là on a les petites veines des petits vaisseaux qui croisent les petits crossing vessels et là au doigt je sens l'apophyse coracoïde on peut soit ligaturer soit alors j'essaye de voir voilà soit coaguler moi je sais que ça ne me dérange pas de décoaguler ces petits vaisseaux et on va tomber sur le tendon conjoint on remonte au-dessus du tendon conjoint on va glisser une paire de ciseaux à disséquer au-dessus de la coracoïde et à la place de la griffe de Thomas on va mettre un écarteur type Oman au-dessus de la coracoïde un peu de mal à bien régler pour plonger donc là on va pouvoir continuer à descendre le long du deltoïde en dedans de la veine céphalique voilà à partir de ce moment on va pouvoir glisser l'écarteur sous le deltoïde et là ça va nous permettre de mettre en évidence le tendon du grand pectoral que l'on voit très bien ici moi je vais toujours faire un petit relâchement un release sous le deltoïde voilà là il y a toujours des petits vaisseaux qui peuvent saigner là aussi à partir de ce moment-là on voit apparaître le ligament coraco-acromial que l'on voit là on le coupe complètement pour les prothèses inversées en tendance à le protéger à le conserver pour les anatomiques moi je coupe quand même quelques millimètres ça ne me dérange pas et ça va me permettre de mieux voir le bord supérieur du sous-scapulaire on en a discuté le tendon du grand pectoral on tire sur ses structures et au ras du muscle on va couper moi je coupe systématiquement un bon centimètre et demi du tendon grand pectoral que je suturerai en fin d'intervention dernière chose le bord latéral du tendon conjoint on effondre effectivement cette aponevrose qui correspond à l'aponevrose clavipectoraux axillaire on va mettre un phare à boeuf dessous et là ça va nous permettre de mettre un écarteur type écarteur à valve que moi je ne laisse que pendant la première phase de l'intervention tu peux enlever Thomas sous le tendon conjoint au départ sous le deltoïde de l'autre côté c'est quelque chose de tout bête ces écarteurs ont tendance à glisser, à savonner donc moi je le fixe en bonne position au jersey avec une pince type cochère ce qui lui permet de rester en place à partir de là on va chercher nos repères au niveau du sous-scapulaire alors là on va essayer de rejoindre de trouver le bord supérieur du sous-scapulaire on voit qu'on a effondré ouvert l'articulation donc on est au début on est au bord supérieur du sous-scapulaire que je vais vous montrer ça va nous permettre là on peut enlever un petit peu cette bourse qui est une partie de la bourse sous coracoïdienne qui vient baver en avant du sous-scapulaire voilà tenez Audrey là on voit très bien à la partie basse le grand dorsal voilà le grand dorsal et moi pour moi c'est un élément important parce que ça veut dire qu'on peut tout ouvrir au-dessus du grand dorsal qu'au-dessus il n'y a que la capsule et l'os voilà et là on a les Swiss sisters alors dernière chose c'est pas automatique de le faire mais on peut ouvrir on va retrouver la longue portion du biceps juste en dedans du moignon du grand pectoral le grand pectoral est là Yeroko you can see here voilà the long head of the biceps here et donc ça va nous donner le repère pour le grand dorsal la gouttière bicipitale c'est pas indispensable mais on peut éventuellement ouvrir on voit cette synovite voilà la longue portion du biceps est là et on peut remonter un petit peu ça va nous donner le repère externe donc on aura voilà la gouttière du biceps vous voyez ça va nous donner un bon repère et ça va nous donner le repère supérieur ça va nous amener au repère supérieur voilà le biceps dernière chose en mettant le bras une légère rétropulsion ça ce sont les structures de l'intervalle voilà et là on va voir tout de suite le bord supérieur du grand pectoral donc on va voir toutes nos limites on va pouvoir Audrey suturer des Swiss sisters voilà on ligature des Swiss sisters moi il m'arrive de les coaguler simplement mais c'est logique de façon didactique et systématique de de les ligaturer ok ok vous pouvez le couper pas trop court ça va Thomas pas de questions particulières maintenant après on se mettra un fil un peu plus plat voilà sur ces vaisseaux ok you can cut maintenant on va se mettre un fil de suture de traction sur le sous-scapulaire on part du bord supérieur voilà moi je mets deux on va se mettre c'est Ok, vous pouvez cliquer. Ok, hold this. Ou Thomas, vas-y. Et maintenant, je vais essayer, voilà, avant de faire la ténotomie, on peut aller voir éventuellement, on va le voir systématiquement. Oh, c'est ok, c'est ok. Le, voilà, tu peux mettre juste one hand like that. Essayer d'aller voir le nerf axillaire. Nous, on aime bien le contrôler systématiquement. Donc, on passe à la face profonde du sous-scapulaire. Et là, on va le voir. Attends, il est où ? Il est juste là. Ok, voilà. Voilà, vous voyez le nerf axillaire. Et que je sens, voilà, je le sens bien au doigt. Et il va plonger sous le sous-scapulaire. Tu as vu, Thomas ? Voilà, nerf axillaire. Ok, donc on a tous nos repères. Il est maintenant possible de faire la ténotomie. Alors, on se met plutôt en rotation externe. Bord inférieur avec le grand dorsal. Bord externe avec la gouttière. Bord supérieur. Audrey va nous donner... Tiens, tu décales un tout petit peu. Voilà, une lame froide au départ. Et nous, on fait une ténotomie. On part à peu près à un centimètre du bord latéral. On va rejoindre le col anatomique. À partir de là, au départ, la zone tendineuse, je la fais à la lame froide. Après, on va prolonger. Il faut que je passe un petit peu en dedans. J'ai mis mes fils dessus. Voilà, on longe le col. Souvent, je rajoute un petit coup de coagulation. On longe donc, voilà, le col anatomique. Et là, gros avantage d'avoir vu, de voir le grand dorsal. Je peux le réécliner vers le bas. Tout ça, c'est du plan capsulaire. Ce qui me permet, en toute sécurité, de rejoindre l'os et de libérer la capsule sur toute son insertion humérale supérieure. Je reste au contact de l'os. Je peux continuer à tourner un petit peu. Voilà, le contact de l'os, contact de l'os. À partir de là, avant même de luxer, avant même de couper la tête, je vais prendre un écarteur type Favar avec son manche. Et je vais le mettre dans l'articulation. Vas-y, Hiroko. Et je le donne à Hiroko, pour le moment. Et on va faire tout un premier temps de release. Alors, première chose. Je vois, moi je sais que j'aime bien le faire à ce moment-là, ma longue portion du biceps. Je coupe. Il me faudra une pince à disséquer. J'ai essayé de montrer sans cacher. Donnez-moi la une. On est filmé, Audrey. Donc, des mots comme ça. Voilà. Le biceps. Je coupe. Je régulariserai son moignon ultérieurement. Voilà. Le biceps est coupé. Je le coupe. Je ferai la ténodèse au niveau du sous-scapulaire, au du grand pectoral, ultérieurement. Libération. Deuxièmement, maintenant, on va faire la libération du sous-scapulaire. Passez-moi une paire de ciseaux type maillot. Voilà le sous-scapulaire. On va... Alors. Tu vas prendre ça, Thomas. Vous allez changer de main. Hiroko, you can hold it. On va tirer sur le sous-scapulaire. Et on va libérer... Là, on voit très bien le bord supérieur. On va libérer... Voilà. Bord supérieur. Passez-moi une pince à griffe, s'il vous plaît. La grosse s'il faut pour le moment, mais... Ça va. Voilà. Le bord supérieur. Voilà. Donc, bord supérieur du sous-scapulaire. Et là, je vois bien le bord supérieur du sous-scapulaire. Maintenant, on va se mettre un tout petit peu comme ça. Hiroko. Alors là, c'est plus difficile à voir avec la vue de la caméra. On va essayer d'aller voir les ligaments et la capsule au niveau profond. Voilà. Là, on a tout le plan profond. Entre la capsule et le ligament. Thomas a beaucoup travaillé sur ces structures. Donnez-moi, s'il vous plaît, une paire de ciseaux qui coupe, Audrey, s'il vous plaît. Ah ben, super. Attendez, je vais enumer un peu. La pince. Et une paire de ciseaux qui coupe. Et on va couper et libérer la face profonde. Voilà. Et là, on libère complètement la face profonde. Du sous-scapulaire. De la capsule. Gros avantage, c'est que là, on est protégé en ce qui concerne le nerf axillaire. On est en dessous. T'es d'accord, Thomas ? Voilà. Et là, je vois, si je mets le doigt, j'ai mon sous-scapulaire qui est complètement libre. Mon sous-scapulaire qui est libre de la partie antérieure de la glenne. Je vais mettre mon sous-scapulaire et ses fils dans la fosse sous-scapulaire. Tenez, Audrey. Je le protège par une compresse. Je fais un petit boudin. C'est très lyonnais. Et là, on va prendre un écarteur type Link. Iroko, take it, please. Ça, ça va être pour Thomas. Et vous voyez que déjà, à ce moment-là de l'opération, alors qu'on n'a absolument pas coupé la tête, on a déjà une très bonne vision. Un petit ostéochondrome. Alors ça, c'est le plus dur de l'opération. C'est la savonnette dans la baignoire. On enlèvera tout à l'heure, je n'arrive pas à l'enlever. Et là, on va pouvoir déjà continuer à libérer toute la face antérieure au ras. de la glaine. On va emporter en bloc. Je fais ça au bistou électrique. Tout ce qui est la brome, capsule. Et là, on peut descendre. On peut très bien aller jusqu'à 6 heures. Voilà. La deuxième partie se fera après l'exposition. Là, vous voyez que là, j'ai même en dessous, il reste un petit peu de capsule. Je peux encore libérer, je reste au ras de l'os. Et là, je n'ai toujours pas coupé ma tête humérale, mais vous voyez qu'on a une très bonne exposition. On va maintenant luxer. Avant, tu peux enlever Thomas ton link, ou colbelle, ou équivalent. Et là, pour des raisons de précaution par rapport au nerf, moi, je préfère me remettre mon écarteur à valve entre le tendon conjoint et le grand pectoral pour ce temps opérateur. Et là, maintenant, c'est le moment de luxer la tête humérale. Voilà, on luxe. On va changer des positions des écarteurs contre-coudés. J'en pose un en dedans, l'autre au ras de l'insertion, voilà, du susépineux que l'on voit là. Je vous remontrerai. Et on va pouvoir finir de libérer Voilà. Donc, vous voyez très bien le grand dorsal. Là, le but va être d'aller voir le calcaire avec les repères osseux en dedans. Là, on a les ostéophytes. On peut se mettre donc progressivement en hyper-rotation externe. Voilà. Thomas, parfait. Et là, on est donc très loin derrière. Thank you, encore. On reste au ras de l'insertion. Voilà. OK. Maintenant, on en est au stade. Thank you. Où l'on va pouvoir enlever les ostéophytes. On a la partie supéra de la coiffe qu'on voit très bien. insertion du sous-scapulaire. Lame de l'embot. Et là, donc, petit à petit, on va enlever des ostéophytes. Je vais remonter un petit peu ça. Ça commence à me gêner un peu. Voilà. Le but est d'aller retrouver le petit tissu graisseux qui est là. Voilà. Qui signe le, comme dans un fond de cotille, qui signe le col anatomique. Et on va tourner de proche en proche. Écartez bien Thomas. Parfait. Pour enlever. Parfait. Ok. Le col est là, en fait. Je peux enlever encore un petit peu d'ostéophytes. Là, j'ai encore des ostéophytes. en fait. Voilà. Le tissu est là. Voilà. Voilà. Donc là, on est. Donc là, on a un petit peu de pince-gouche à nouveau. Et ça va être bon. Et à partir de là, je vais donc avoir mes limites pour réaliser ma coupe humérale. Alors, comme vous le savez, je ne peux pas encore utiliser... Voilà, vous voyez la limite du SUZEP ici, et derrière, la limite de l'infraépineux avec la bare area. Comme vous le savez, je ne peux pas encore utiliser la prothèse move-up. Je range mon frein, donc on va arrêter la retransmission parce qu'on va passer à une prothèse, pour le moment, classique que j'utilise, qui est la prothèse Ascend Flex. Voilà. À plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.